Générique Nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser Graspable Math pour réduire des expressions littérales. Graspable Math est un outil numérique en ligne permettant de manipuler très simplement des écritures mathématiques sur un espace de travail appelé Canvas. On y accède par l'URL graspablemath.com slash canvas. On se retrouve alors devant une feuille blanche qu'on appelle le Canva et on peut ensuite saisir une expression mathématique et la manipuler tout en respectant les règles de calcul car les opérations non autorisées ne s'exécuteront pas. Les manipulations se font à la souris sur les écrans classiques ou au doigt sur les écrans tactiles. Dans Graspable Math, on peut saisir une expression mathématique en utilisant le bouton Insert Math Expression. Dans la boîte de saisie, on peut taper l'expression que l'on souhaite ou la copier-coller. Une fois que c'est fait, on clique sur le bouton Done. On va réduire cette expression littérale. En classe, tu as appris que pour réduire une expression littérale, il faut regrouper les termes de même nature, c'est-à-dire les termes de degré 2 avec les termes de degré 2, c'est-à-dire ici en x². Les termes de degré 1, ici x, avec d'autres termes de degré 1, x, puisque x peut s'écrire x puissance 1. Et enfin, les termes constants, c'est-à-dire 100 en lettres, ici nous avons 7 et nous avons moins 8, qu'il faut également regrouper. Remarquons d'abord que Graspable Math s'assure que l'on respecte bien les règles de calcul. Si j'essaye ici d'opérer sur deux termes de nature différente en addition et soustraction, vous voyez ici que l'expression tremble et on ne peut pas faire le calcul. Il ne se passe donc rien et c'est normal puisque je n'ai pas le droit d'additionner ou de soustraire des termes de nature différente. Par contre, je peux effectuer des regroupements. Voici comment faire. On va commencer d'abord par les termes de degré 2, de façon à ordonner l'expression au final, puis les termes de degré 1 et enfin les termes constants. Pour changer un terme de place, il suffit de cliquer sur le signe qui le précède. On va vers le bas avec la souris et l'ensemble du terme va se déplacer. On va le mettre en bout de ligne, ou bien la barre verticale bleue ici, qui indique que je vais relâcher le terme et qu'il va apparaître en première position. Je vais faire la même chose avec les autres termes en x carré, donc moins 4x carré, que je vais placer à côté du terme en x carré, et plus 2x carré, même chose que je vais mettre au bout des deux autres termes. Je fais pareil avec les termes en x, que je mets après les termes en x carré. Donc ce sont les termes de degré 1. Et enfin, les termes constants sont déjà regroupés. On peut encore constater que si j'essaye d'additionner un terme de degré 1 avec un terme constant, ce n'est pas possible. Et même chose, si j'essaye de soustraire un terme de degré 2 avec un terme de degré 1, ce n'est pas possible. Par contre, je peux calculer ensemble les termes de degré 2. Le résultat de l'addition des trois termes en x carré ici me donne moins 3x carré. J'ai maintenant deux termes en x ici. Si je les additionne, j'obtiendrai moins 3x. Et enfin, je vais additionner les deux termes plus 7 et moins 8, qui sont des termes constants, pour obtenir au final moins 1. Je ne peux pas réduire davantage cette expression, puisque là encore, si j'essaye de soustraire des termes en x carré avec des termes en x, ce n'est pas possible. Et même chose, si j'essaye de soustraire des termes en x avec des termes constants, ce n'est pas possible. En utilisant le petit bouton blanc qui est à droite de l'expression, en appuyant sur le bouton gauche de la souris et en descendant vers le bas, je vais pouvoir retrouver le détail de toutes les manipulations que je viens de faire. Je vois notamment sur les premières lignes que j'ai rassemblées ensemble les termes en x carré, ensuite les termes en x, et puis enfin les termes constants. Après quoi, j'ai pu calculer ensemble les termes en x carré, moins 1 et moins 4, ce qui nous fait moins 5. Ensuite, moins 5 plus 2, ce qui nous fait moins 3, voilà pour les termes en x carré. Ensuite, pour les termes en x, j'avais moins 9x plus 6x, moins 9 plus 6, ce qui nous donne moins 3. Et enfin, pour les termes constants, plus 7 moins 8 nous donne moins 1. Nous avons ainsi réduit au maximum l'expression de départ. Et voilà le résultat. Graspable Math permet donc de vérifier la simplification d'une expression. Dans une prochaine vidéo, on verra comment supprimer des parenthèses. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501